Si vous êtes du genre qui range l'humanité en deux catégories, les bons et les méchants, je vous préviens, dans l'histoire d'aujourd'hui, vous êtes mal barré. Parce que le tueur, l'assassin de mon histoire, est par ailleurs un homme admirable. Votre conscience devra donc faire le grand écart. Voici la passionnante affaire Henri Pacchioni, à la fin des années 90, dans la région de Marseille. La réalisation est de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Elle était inquiète, Fernande. Ça fait deux mois que Michel, sa fille, ne lui a donné aucune nouvelle. Deux mois. Et c'est pour ça que le 29 mai 1989, elle pousse la porte du bureau de police de Marignane, près de Marseille. Le policier qui l'accueille est un peu surpris. De moi, ça nous va, là. Et vous vous inquiétez que maintenant. Mais avec ma fille, disons que ça a toujours été compliqué. On ne se parle pas tous les jours, si vous voulez. Des fois, on ne s'appelle pas Panalonda, mais à ce point-là, quand même, deux mois, sans un coup de fil, ce n'est pas normal. Et son ami Henri, c'est pareil, lui non plus, il n'a pas de nouvelles. Ils ont pourtant une petite fille ensemble, Émilie. C'est lui qui l'élève. Mais ça fait de voir que Michel, elle n'a pas pris de nouvelles. Ce n'est pas normal. Et son nom, c'est Moriamé. Michel Moriamé. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Et dans la foulée, deux policiers vont chez Michel. Et ils enfoncent la porte. À l'intérieur, c'est étrange. L'appartement est presque vide. Rien dans les placards, à part quelques robes. Quasiment plus de meubles, juste un lit dressé contre un mur. Et dans la salle de bain, une trousse de maquillage. Et Michel est coquette. Elle n'est pas du genre à oublier ses produits de beauté. Les policiers sont en train d'inspecter l'appartement. Quand un homme arrive. Ne vous dérangez pas, hein. Je suis l'ex-compagnon de Michel. Le papa de sa fille. Je suis juste venu chercher des affaires pour la petite. Eh bien, vous tombez bien, vous. Vous avez des nouvelles, la mère ? Ah non. Aucune. En même temps, c'est une habituée du genre, hein. Elle a la poudre d'escampette, Michel. Elle va, elle vient. Au gré des hommes qu'elle rencontre. Et elle finira bien par rentrer, comme d'habitude. Vous savez comment je l'appelle ? Je l'appelle la pomponnette. Comme la chatte de Rémus, dans La femme du boulanger. Elle va, elle vient. C'est la pomponnette. Vous pouvez nous dire quel genre de relation vous avez avec elle ? Voilà. Entre Michel et moi, c'est une longue histoire. Il explique qu'avec elle, ça a d'abord été un coup de foudre. Mais que c'est fini depuis longtemps. Vous savez, elle était secrétaire. Et moi, j'étais plongeur. Plongeur sous-marin. À la Comex. Donc j'étais toujours parti. C'était le problème. Et elle, elle en a bien profité, quoi. Après quand notre petite fille est née. J'ai promis de partir moins souvent. Mais bon, ça n'a pas tenu. Vous savez, c'est compliqué dans notre métier. Et puis un jour, en rentrant de mission, j'ai trouvé la maison vide. Plus de femmes, plus d'enfants. Et même plus de meubles. La pomponnette était partie. Et voilà. Il raconte que depuis, il a eu une tuile au boulot. Il s'est cassé la jambe lors d'une plongée. Au large du Congo. Et maintenant, je boîte. Et donc, je ne peux plus plonger. Du coup, je tiens une laverie. Une petite laverie de quartier. Voilà. Mais depuis, vous la voyez ? Vous avez continué à la voir ? Ah ben oui. Enfin, quand elle ne fait pas sa pomponnette. Oui, on a continué à habiter ensemble, en fait. La semaine, quoi. Pour la petite. Mais attention, hein. Chacun dans son lit. Elle est handicapée, notre fille. Elle est handicapée mentale. Et moi, le week-end, je la prends. Et je vais avec elle chez ma mère. Et là, vous n'avez aucune idée de là où elle est ? Eh, aucune, aucune. Elle vit sa vie. Et moi, je m'en fiche. En attendant, je m'occupe de la petite, comme d'habitude. Mais rassurez-vous. Elle finira bien par appliquer, la pomponnette. Faites comme moi. Ne vous inquiétez pas. La dernière fois qu'on a vu Michel, c'était le 31 mars. Et depuis, plus de nouvelles. Les policiers tentent de reconstituer sa dernière journée. Ils apprennent que Michel était sur le point de reprendre une petite boutique de fleurs dans le troisième arrondissement de Marseille. et que le 31, elle a passé une bonne partie de sa journée au magasin pour apprendre le métier. Je lui ai montré comment on confectionnait les couronnes. Une bonne partie à l'après-midi. Et à quelle heure est-ce qu'elle est partie ? Eh bien, vers 8h moins le quart. Oui, 8h moins le quart. Un homme est venu la chercher, un certain Paul, je crois. Et je pense qu'après, il sera allé dîner. Ce Paul, le dernier coup de foudre de la pomponette, les policiers le retrouvent. Eh bien, on est allé au restaurant. Et ensuite, elle est rentrée chez elle. Elle m'a dit à demain, en me disant de passer au magasin le lendemain matin. Et le lendemain, j'y suis allé. Elle n'était pas là. Et depuis, pas de nouvelles. Comment est-ce que vous décririez votre relation ? C'était une relation comme ça ou c'était plus sérieux ? C'était sérieux, enfin, je crois. On avait commencé à parler mariage. Elle m'a dit le mariage d'accord, mais jamais sans ma fille. Mais moi, j'étais d'accord. Et depuis sa disparition, vous avez cherché à prendre des nouvelles ? Ah oui. Oui, dès le lendemain. J'ai appelé le papa d'Emilie, Henri. Vous le connaissez ? Oui, oui. On le connaît. Mais il n'avait aucune nouvelle. Mais non plus. Et tous les deux, on est allé chez elle. Et on a trouvé l'appartement vide, enfin, quasiment vide. Et puis, c'est tout, quoi. Moi, sur le moment, j'ai dit, Henri, il faut prévenir la police. Et je dois dire que ça l'a fait beaucoup rire. Ah bon ? Et rire, pourquoi ? Eh bien, il m'a dit, prévenir la police parce que la pomponnette s'est fait la malle. Elle est bien bonne, celle-là. Elle t'a planté là, idiot. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'elle avait déjà fait ça avant. Qu'elle finirait par revenir. Que ce n'était pas la peine de déranger les flics pour ça. Et bon, quoi. Il la connaissait mieux que moi. Et donc, je suis resté. Je l'en suis resté là, quoi. Même si ça m'a peiné. Enfin, la veille, on parlait mariage. Et elle disparaît comme ça. Mais bon, depuis, je me suis fait une raison. Les policiers interrogent ensuite les voisins. Et ce qu'ils racontent n'est pas très rassurant. Deux voisins ont entendu des cris ce soir-là. C'était des cris de femmes. Vous savez comme des appels à l'aide. À trois reprises, au moins. Et à quelle heure ? Un peu après minuit. Minuit et quart. Et après, plus rien. Une voisine raconte qu'une demi-heure, plus tard. Elle a entendu quelqu'un sortir de l'appartement. J'ai même regardé par le Judas. Mais j'ai rien vu. La minuterie s'est éteinte tout de suite. Et aucun n'a jugé utile d'appeler la police. Bref. À ce moment-là de l'enquête, je vais être très honnête avec vous, les policiers ont déjà un suspect. Henri. Henri Pacchioni. Pour plusieurs raisons. D'abord, le pif, le nez, ça fonctionne comme ça. Un bronflé. Au tarin. Et cette manière qu'il a tout le temps de dire que ça n'est pas la peine de la chercher et que la pomponnette reviendra toute seule, ça sonne faux. D'autant que les voisins, encore eux, en rajoutent une couche. Moi, j'ai remarqué qu'Arnivis, dans les jours qui ont suivi la disparition de Michel, il avait le visage ouvert de griffures. Alors, il a dit qu'il était tombé dans un champ d'asperges, mais moi, à ma connaissance, les asperges, ça griffent pas. Si ? Les asperges, non. Mais Michel, quand elle s'énervait, si. Ça, l'une de ses copines le confirme. Elle griffait. Et Paul aussi, son dernier amant. Un jour, elle m'a dit « Quand on m'énerve, moi, je griffe. » Assez vite, les policiers se rendent compte qu'Henri Pacchioni ne leur a pas tout dit. Parce qu'entre lui et Michel, c'était beaucoup moins apaisé qu'il ne le dit. Un jour, il lui a cassé le nez et elle a fait une main courante. Et le sujet des disputes en général, qu'est-ce que c'était ? Son côté pomponette ? Eh ben, pas du tout. C'était Émilie, leur fille. En général, c'est à son sujet qu'ils se disputaient. Car Émilie, ça, je ne vous l'ai pas encore dit, est psychotique. Et donc violente et imprévisible. Et d'après ce qu'on dit, Michel avait parfois du mal à la supporter. Parfois, elle lui collait des beignes. On dit même qu'elle lui filait des sédatifs dans le biberon. Et lui, Henri, il ne supportait pas qu'elle touche à Émilie. Lui, avec la petite, il était protecteur. C'était ça, le sujet de leur dispute. Et elle, Michel, elle voulait placer sa fille. Et lui, il disait, non, mais vous vous rendez compte ? Elle veut la mettre dans un truc pour mon golosse. Et c'est calmant qu'elle lui fait prendre depuis qu'elle est bébé. C'est ça qui la rend commêlée. Michel rend notre fille folle. Est-ce qu'elle n'est pas là, la clé de la disparition de Michel ? C'est à ce moment-là que les policiers découvrent que Michel a fait un testament à 31 ans. Testament dans lequel, si elle venait à disparaître, elle confie la garde d'Émilie à ses parents, à qui elle aurait dit « Henry, il est capable de m'ouvrir le coup. » Décidément, tout nous ramène à lui. Il serait peut-être temps de le placer en garde à vue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voyons ce qu'il a dans le ventre. En garde à vue, Henri Pacchioni est prié de raconter sa soirée du 31 mars. Veille de sa disparition. Eh bien, on a dîné chez des amis, à Saint-Rémy-de-Provence, avec Émilie. En rentrant, je me suis arrêté chez ma mère, mais pas longtemps parce qu'Émilie commençait à s'endormir. Alors, je suis rentré à la maison. J'ai couché à petite et, à ma foi, je me suis couché aussi. Et c'est que le lendemain que j'ai vu que Michel était parti. Au début, j'ai pensé qu'elle était en week-end. moins. On n'y croit pas parce que cette nuit-là, il y a eu les cris. Monsieur Pacchioni, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour que le juge vous mette en examen pour meurtre. Alors, est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est vraiment passé ce soir-là ? Pour meurtre ? Bon. D'accord, je vous ai menté. Quand je suis rentré ce soir-là, Michel, elle était là. Et on s'est engueulé. Et je reconnais que je lui ai flanqué une claque. Et puis, à ce moment-là, la petite est arrivée. Moi, je ne voulais pas qu'elle voit ça. Alors, je l'ai ramenée dans sa chambre. Et quand je suis revenu, Michel, elle ne bougeait plus. Elle était affalée sur le sol. Quand je lui ai donné la claque, elle a dû heurter le bois du lit, quoi. Et elle s'est tuée. C'est un accident. Mais je me suis dit, elle a déjà porté plainte contre moi pour violences conjugales. Ils ne vont pas m'en croire, les policiers. Ils vont me mettre en prison. Et là, j'ai pensé, qu'est-ce que va devenir Émilie ? Qui va s'en occuper ? Et qui va me prendre soin ? Ils vont la mettre dans une famille d'accueil, elle a fait tout ça. Je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais pas. Alors il dit qu'il a roulé le corps de Michel dans un drap, qu'il l'a mis dans sa voiture, que la petite dormait à l'arrière et qu'il est allé sous le pont de Martigues où il a jeté le corps dans l'eau. Le juge d'instruction lance immédiatement des recherches. Il envoie des plongeurs dans le canal de Martigues. On ne trouve rien. Pas de corps. Et ça, c'est très étrange parce que ce n'est pas l'océan Atlantique, le canal de Martigues. Si on avait mis un corps dans le canal, on aurait dû le retrouver. En attendant, Pacchioni est mis en examen pour meurtre avec préméditation et il file en prison. Le juge demande au policier d'entendre la nounou d'Émilie. Il veut savoir si ce que dit le père est vrai. Comment Michel se comportait-elle avec sa fille ? Est-ce que, comme le laisse entendre Henri, elle l'a maltraitée ? Mais c'est-à-dire que, effectivement, Émilie, comme tous les enfants psychotiques, elle pouvait faire une sacrée crise. Elle se roulait par terre au milieu de la rue en poussant des cris. Elle faisait ça souvent. Et la mère, elle ne supportait pas trop ça. Quand elle la voyait se rouler par terre comme ça, elle la prenait par les cheveux pour la relever. Je crois qu'elle avait honte. Honte de ce que les gens pensaient. Renaud, vous les pros, vous devez sans cesse optimiser. Optimisez votre temps pour passer d'un chantier à un autre. Optimisez le chargement de votre matériel. Nouvelle utilitaire, Renaud Kangouvan L2 E-Tech 100% électrique est fait pour vous. Optimisez votre chargement grâce à sa longueur utile jusqu'à 3,5 mètres et son volume de chargement jusqu'à 4,9 mètres cubes. Existe aussi en motorisation essence et diesel à découvrir pendant les jours pro plus du 18 au 27 octobre pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Longueur et volume selon version voire professionnelle point renaud.fr Le juge demande alors une expertise psychiatrique d'Émilie qui a maintenant 5 ans. Le résultat est stupéfiant. Écoutez plutôt. Le pédopsychiatre dit qu'elle a de très fortes carences intellectuelles. Il dit qu'elle parle à peine et qu'elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Mais le plus intéressant c'est la suite. Car les troubles d'allure psychotique qu'elle manifeste elle n'est pas née avec. Ça n'est pas la faute n'a pas de chance. Le pédopsychiatre écrit je lis ces troubles sont dus à des carences affectives précoces. Autrement dit ce sont les parents qui l'ont rendu comme ça. L'environnement délétère et malsain dans lequel la petite fille a grandi. Elle a morflé cette petite. Elle a sacrément morflé. Depuis que son père est en prison et sa mère soi-disant au fond du canal de Martigues Émilie vit chez sa grand-mère et lui Henri Pacchioni dans sa cellule de la prison de lui. Il déprime. Il va chaque jour un peu plus mal. Il ne supporte pas d'être séparé d'Émilie. Il s'enfonce dans la dépression. C'est à se demander s'il n'est pas devenu fou. Et maintenant il dit toute la journée au surveillant qu'il n'a pas tué Michel. Que ce n'est pas lui qu'il veut sortir qu'elle a besoin de lui et qu'il veut voir le juge. Et un matin d'octobre 1990 il tente de mettre le feu à sa cellule avec du papier journal et de l'eau de colonne. Il est brûlé à plus de 50% au troisième degré. Il va passer un an et demi à l'hôpital. Mais il va survivre. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps de Michel. Le procès d'Henri Pacchioni s'ouvre le 25 juin 1991. Et d'emblée lui qui dans les couloirs de sa prison hurlait « Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué » maintenant il plaide coupable. À celui-là on aura toujours du mal à le suivre. D'autant que quand on l'interroge à l'audience sur la soirée fatidique du 31 mai 1989 il répond invariablement « Et je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire. Ce type est insaisissable. Et ça ne sont pas les témoins qui vont nous aider. Entre ceux qui disent « C'était un père extraordinaire. Toujours au petit souème pour sa petite fille. Il n'y avait qu'elle qui comptait quoi. » Et ceux qui viennent raconter « Angers c'était une brute. À Cariacre capable de pire colère une brute. » Et au sujet de la victime Michel eh bien c'est pareil. Certains témoins disent « Oh Michel c'était une mère très très attentive très douce aussi. » Et d'autres une heure plus tard qui disent « Oh elle était très méchante. Ça me pitié avec Émilie. Ça me pitié. Je crois qu'elle ne supportait pas son handicap mandat. » Allez-vous faire une idée avec ça. Le président fait venir Émilie à la barre. C'est gonflé. Une handicapée mentale appelée à témoigner dans le procès de son père accusée d'avoir tué. sa mère. C'est gonflé et c'est gênant. Émilie ne comprend pas un mot de ce que le juge lui demande. Pire, avec sa poupée à la main elle se met à courir le long des murs du tribunal en hurlant. Et de temps en temps elle s'arrête et elle sourit à un policier ou à un avocat et elle reprend sa course. Dans son boxe Pacchioni en rage. Mais comment osez-vous ? Comment pouvez-vous demander son nom et son prénom et sa qualité à une gamine qui ne sait pas parler ? Au deuxième jour du procès coup de théâtre on a retrouvé un corps à moins de deux kilomètres du domicile de Pacchioni à Marignane au milieu d'un chantier de construction un corps sans tête sans main et sans pied on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme Bien compte tenu de la découverte de ce corps et de la nécessité de mener des investigations complémentaires pour savoir s'il s'agit de la victime le procès est ajourné je vous remercie Ajourné pour rien d'ailleurs parce que je vous le dis tout de suite on découvrira plus tard que le corps est celui d'un patron de discothèque victime d'un règlement de compte Mais en attendant Henri Pacchioni ne retourne pas en prison Depuis sa tentative de suicide depuis qu'il a tenté de s'immoler par le feu il a toujours besoin de soins médicaux alors on l'envoie dans un centre de rééducation un centre qui n'est donc pas une prison et là il raconte son histoire et il attire la sympathie ce papa inconsolable qui du soir au matin ne parle que de sa petite fille handicapée et un jour son voisin de chambre qui est paraplégique lui dit Mais qu'est-ce que tu fais là vieux ? Tire-toi d'ici pars avec ta fille partez loin Émilie a besoin de toi et c'est ainsi qu'Henri Pacchioni se fait la belle en passant tout simplement par la porte du centre de rééducation à ce moment-là il n'a qu'une idée Émilie évidemment récupérer Émilie sans fuir avec elle et la police qui commence à connaître l'oiseau sans doute bien sûr le jugeant voit tout de suite une équipe planquée devant chez la grand-mère puisque c'est là que vit la gamine quand il arrive quand il arrive sur place Henri Pacchioni voit tout de suite la voiture des flics en planque sauf que lui il sait qu'il y a une entrée derrière alors il passe par derrière il prend sa petite fille et il se tire il part en cavale avec elle loin très loin n'oubliez pas qu'il était plongeur professionnel il connaît la planète entière il a voyagé toute sa vie il a des amis partout première étape la Sardaigne un petit village en bord de mer où le père et sa fille se mêlent facilement aux vacanciers et avec sa gouaille Henri se lit d'amitié avec tout un tas de Jean Ducru et là Émilie devient son meilleur atout quoi de plus touchant que ce papa qui voyage avec sa petite fille handicapée et qui s'en occupe si bien tout le monde veut l'aider alors il trouve un petit appartement et il gagne sa vie en pêchant des coquillages qu'il revente aux touristes et puis un jour les carabinières intrigués par ce français échoué sur leur île s'aperçoivent qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international alors ils vont le voir pour l'arrêter mais l'autre leur raconte son histoire et ça les touche et il lui suggère de foutre le camp ils fermeront les yeux incroyable idem en Corse où il échoue juste après il est repéré mais une fois de plus les policiers ferment les yeux et là il s'envole vers le Brésil où il vit tranquillement pendant 4 ans sans jamais être inquiété jamais il s'est fait faire de faux papiers maintenant il s'appelle Enrique Perez et il bricole dans le trafic d'Emeron il a une grande maison des nourrices à domicile pour s'occuper d'Emilie la grande vie quoi au soleil loin des emmerdes et l'argent qu'il gagne il le place sur un compte en Suisse figurez-vous à son vrai nom et puis au bout de 4 ans il s'embrouille avec ses associés et il rentre à Marseille à Marseille mais il est fou il va se faire arrêter en même temps il rentre en France sous le nom de Enrique Perez avec ses faux papiers et personne ne cherche d'Enrique Perez et donc arrivé à Marseille Henri Pacchioni confie Émilie à des amis et il s'envole pour le zaïr ça ne dure pas longtemps ça des guerriers aux Hutus lui volent son argent près de la frontière rwandaise retour à Marseille il récupère Émilie et il s'installe dans un hôtel près de l'aéroport de Marignane chez lui c'est une erreur et il se fait cueillir bêtement à cause de sa voiture qui n'est pas réglo-réglo ça attire l'oeil des gendarmes et voilà fin de la cavale et retour en prison dans l'attente de son procès pour assassinat Émilie est placée dans un centre pour handicapés mentaux tout ce qu'il avait voulu éviter mais là il n'a pas le choix en octobre 1996 le voici de retour aux assises d'Aix-en-Provence et maintenant en plus du meurtre de Michel il doit répondre de son évasion il annonce la couleur dès le début du procès je sais que dans cette affaire tout est contre moi alors condamnez-moi condamnez-moi ce qui ne l'empêche pas ensuite de nier les faits ah sinon ça serait pas marrant il n'a pas tué Michel je ne veux pas qu'on puisse dire un jour à ma fille que j'ai tué sa mère c'est faux comme la première fois Émilie est appelée à la barre et comme la première fois elle ne comprend rien le président insiste quel âge avez-vous mademoiselle ? j'ai 6 ans elle en a 12 et cette scène met tout le monde mal à l'aise et dans son box Pacchioni est décomposé et évidemment tout le monde est très attendri par ce père qui n'a Dieu que pour sa fille sauf que ça n'est pas le sujet le sujet c'est Michel qu'il est accusé d'avoir tué et dont on n'a toujours pas retrouvé le corps et les parents de Michel installés au premier rang sont là pour le rappeler ils le regardent droit dans les yeux mais ils ne lâchent rien et à la fin la cour vous condamne à une peine de 12 années de réclusion criminelle 12 ans plus 2 ans pour son évasion il s'en sort bien et même très bien alors que l'avocat général réclamait 20 ans disons que c'est l'effet Émilie l'assassin qui n'est pas totalement un salaud Henri Pacchioni part en prison à Muray près de Toulouse et là encore ma foi il continue à toucher les gens le juge d'application des peines notamment qui au bout de 18 mois de prison lui donne une permission de 12 jours pour aller voir sa fille je ne critique pas la décision mais croyez-moi c'est le genre de décision extrêmement rare très rare je dirais presque du jamais vu et ça continue condamné à 12 ans Pacchioni est libéré au bout de 7 ans et depuis et bien il vit toujours avec Émilie à Marseille avec comme tous les parents qui vieillissent Henri a 72 ans aujourd'hui la hantise d'abandonner Émilie quand il mourra pour commenter son histoire du jour Christophe Ondelat reçoit un invité acteur direct de son récit voilà je ne vous en ai pas raconté souvent des histoires comme celle-là et pour la débriefer j'ai demandé à l'avocat général Étienne Chekaldi qui a porté l'accusation au procès enfin à la première tentative de procès et au procès final d'être là avec moi peut-être d'abord M. Chekaldi un commentaire sur le verdict et le quantum de la peine vous aviez demandé 20 ans vous oui bien sûr j'ai demandé 20 ans pour montrer que je n'avais aucun doute sur la responsabilité de Pacchioni dans le meurtre de son ex-compagne j'ai peut-être un peu forcé par rapport à ce que j'aurais voulu qu'on prononce mais c'était cette intention-là à dire je n'ai strictement aucun doute vous ne devez avoir aucun doute et ce qui a joué dans le fait que je n'ai pas alors que c'était mon habitude obtenu la peine que j'avais demandé c'est ce que vous avez indiqué l'effet Émilie cet enfant handicapé qui n'a plus que son père et qui a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle à temps complet voilà de combien vous avez été un peu fort vous avez demandé 20 ans si vous aviez écouté votre coeur je ne suis pas de ceux qui demandent des peines lourdes pour avoir des peines modérées en réalité il me semble que quelqu'un qui aurait comparu normalement sans cet effet Émilie dont vous avez parlé aurait dû obtenir une peine d'une quinzaine d'années voilà parce que le temps avait passé parce que Moriamé n'était toujours pas là parce que il y avait cette nécessité d'assurer un père à cette petite enfante très lourdement handicapée du coup 12 ans ça vous paraît juste ça me paraît en dessous de ce qui était mérité à mon sens pour vous c'était 15 ma foi dans le prononcé des peines vous savez un an deux ans trois ans près il y a une espèce de barème qui s'instaure et la seule chose qu'on puisse espérer c'est qu'il y ait une logique et une cohérence entre les peines prononcées c'est une peine qui était me semble-t-il un peu inférieure à ce qui aurait dû être prononcé d'après l'espèce de barème informel qui existe devant toutes les cours d'assises racontez-nous d'ailleurs ce qui se passe pendant tout ce procès dans votre tête et votre cœur d'avocat général vous devez en fait en permanence lutter contre l'empathie que vous avez pour l'accuser c'est ça ? non, je ne dirais pas que j'avais de la sympathie pour l'accuser disons que je le comprenais beaucoup plein de choses faisaient que je le comprenais d'abord c'est un homme qui a mené une vie à peu près normale c'est pas de ces gens qui sortent d'un monde qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais pratiqué le tiers monde ou le monde de la nuit etc c'est un homme qui a eu une vie déjà avant Moriamé qui a eu une femme des enfants et donc c'est un personnage qui physiquement se présente comme un espèce de géant blond aux yeux bleus avec cet accent méridional qui rend tout de suite les choses moins sérieuses même les crimes si j'osais dire et donc c'est un personnage en plus qui est méditerranéen qui a des ascendances mi-corse mi-sicilienne donc beaucoup de choses que je comprends peut-être un peu mieux que d'autres et c'est un personnage qui suscite la sympathie il a toujours ce sourire il est des bonheurs voilà et donc je le comprends et lui-même cherche dans mon regard et dans son comportement à me dire d'une manière comment dirais-je muette comprenez-moi je ne peux pas tout dire il le manifeste de manière très claire et je pense que il est tout à fait conscient de ça et donc je le comprends mais moi je ne suis pas là pour sympathiser avec les criminels même si je n'ai pas de haine personnelle même si je m'abstiens de toute considération personnelle ce qui me choque le plus dans cette affaire indépendamment du meurtre lui-même c'est le procès qu'on a institué dès l'origine contre cette femme qu'on a présenté comme une demi-prostituée comme une femme légère je ne retiens pas l'espèce de sympathie en tout cas je suis je n'ai aucune hostilité personnelle je n'en ai jamais eu avec les accusés mais celui-là en particulier je le comprends un peu peut-être mieux que d'autres l'auraient compris et le juge d'application des peines est dans la même lignée que le jury que vous-même condamné à 12 ans il en fait 7 bon c'est c'est de coutume les remises de peine qui est critiqué un juge d'application des peines comme ça a été le cas dans d'autres affaires ou même un ministre est allé critiquer la décision d'un juge d'application des peines le juge d'application des peines il tient compte de la situation telle qu'elle est moi-même je tiens compte du fait que cet homme est le seul capable de s'occuper de cet enfant handicapé les jurés aussi et le juge d'application des peines encore plus que tous parce qu'au fond le juge d'application des peines il n'est pas là pour refaire un procès ni rajouter à une sanction il est là pour prendre la décision dans le cadre des lois qui permettent de faire en sorte que le condamné puisse réintégrer la société sans danger pour les autres il a pris une décision que je comprends parfaitement selon vous monsieur Tchekaldi pourquoi est-ce que Pacchioni tue Michel ? alors si on va rechercher au-delà des circonstances ponctuelles ce qui s'est passé ce soir-là etc je crois que le divorce la fracture entre Moriamé la mère et Pacchioni c'est une divergence sur la réalité psychique de l'enfant vous y croyez je suis certain que je suis certain à partir du dossier je n'ai pas de sentiments moi j'étudie en fonction des pièces et de ce que les gens disent et de ce qui est établi ce qui est sûr c'est que Pacchioni refusait de considérer que cet enfant était handicapé alors les causes du handicap c'est un autre problème mais en tout cas l'enfant était handicapé gravement on l'a vu au procès c'est une chose qui n'a pas desservi au contraire Pacchioni le président l'a fait comparaître de manière à ce qu'on se rende compte et on s'en est rendu compte tout à fait de l'état réel mieux que dans des rapports d'expertise psychiatrique cet enfant était lourdement handicapé Pacchioni refusait comme souvent les parents de voir le handicap ce qui n'était pas le cas de la mère qui contrairement à ce qu'on dit faisait suivre cet enfant de manière régulière par un pédopsychiatre elle effectuait les soins qui lui étaient prescrits elle la faisait visiter régulièrement la mère était tout à fait consciente du handicap pourquoi le handicap ça c'est un autre problème parce que le psychiatre indiquait que probablement l'enfant avait subi un traumatif violent il faut dire que la mère avait été plongée accidentellement ou pas dans une baignoire d'eau bouillante et que l'enfant avait assisté à cette scène il y a quand même une hypothèse qui est intéressante c'est que il y a des maltraitances conjugales quand même derrière il y a des violences conjugales de la part de Pacchioni il y a ce coup de poing qu'il a donné il y a cette main courante qu'elle a déposée c'est à dire qu'à force de le trouver sympathique on oublie quand même qu'il a mangané sa femme écoutez j'ai dit et j'ai constaté que les absents ont toujours tort et on a beau faire et ce que j'ai essayé de faire c'est reconstituer un procès de cette victime plus proche de la réalité que ce qu'on avait décrit Pacchioni parce que tout le camp Pacchioni pour la défense ceux qui se comprend n'ont eu de cesse que de noircir le personnage de la mère mais les violences elles sont avérées et avant même le meurtre par des coups portés par Pacchioni sur sa compagne par une plainte ou plusieurs plaintes je n'ai plus le détail en tête qu'elle avait déposé au commissariat de police je veux dire c'est un homme qui malgré la sympathie est un homme qui est capable de violence bon et donc la stratégie dès l'origine a été il le dit d'ailleurs dès l'origine au policier qu'il rencontre presque fortuitement au domicile de son ex-compagne c'est la pomponnette voilà c'est une femme légère qui se fait sauter partout une demi-pute en quelque sorte qui part avec le premier venu ce qui est complètement faux d'ailleurs au moment où il la tue c'est une femme qui a un projet de vie c'est une femme qui a la tête sur les épaules qui a 30 ans a déjà fait un testament parce qu'elle craint oui quand même j'allais en parler elle a peur elle dit de qui et de quoi elle craint et c'est une femme qui a un projet de vie elle a un projet de vie elle a fait des études si on peut dire en tout cas elle a fait des stages pour apprendre le métier de fleuriste elle a un contrat un bail qui a été signé elle a un projet de vie avec un homme éminemment respectable qui a une profession respectable avec lequel elle va se marier il en est question et avec lequel la seule condition qu'elle pose et qui montre l'attachement qu'elle porte à sa fille c'est oui mais je t'épouse si tu acceptes et si tu prends ma fille en charge donc on a fait par stratégie et le plus naturellement du monde Pacchioni et tout le clan Pacchioni et la belle-mère en particulier si je peux dire bien qu'elle n'ait pas été mariée ils se sont évertués à faire de Michel Moriamet le portrait d'une femme légère d'une mère indigne d'une mère qui battait son enfant à partir d'un témoignage de quelqu'un qui dit qu'on lui a vu donner une gifle à l'enfant bon c'est très facile parce que dans ces procès-là on a beau le savoir l'absence de la victime est tragique et dans ce cas-là en particulier c'est la porte ouverte à toutes les accusations comme dans les affaires de viol où c'est toujours la faute de la femme là c'est la faute de la mère on en est presque arrivé au point que certains de mes amis me l'ont dit après l'émission à la télé comment as-tu pu demander fin de temps contre ce brave homme bon ne disons pas il a battu sa femme je me demandais d'ailleurs en vous écoutant si on n'était pas typiquement dans un verdict des années 90 si aujourd'hui l'aspect féminicide de ce meurtre ne serait pas plus mis en avant et du coup la responsabilité de Pacchioni plus importante certainement certainement j'ai dû remonter si vous voulez en quelque sorte une ambiance de machisme ambiant méditerranéen en quelque sorte facilisé par le fait que Moriamé n'était plus là elle n'était plus là donc on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur son compte je pense qu'actuellement il n'aurait pas il n'aurait pas été ça ne se serait pas passé comme ça c'est sans doute à une peine plus proche de ce cas que j'avais demandé intéressant merci beaucoup Etienne Checaldi d'avoir réveillé votre mémoire 30 ans après des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada